Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce cycle sur l'eau. Il est assez rare que nous ayons un sujet dont la désignation tienne dans une seule syllabe. Nous avons ce soir, donc ce n'est pas notre première conférence, notre premier cycle à nouveau en présentiel depuis la fin du confinement. Nous démultiplions nos moyens de communiquer avec notre public parce que ce soir nous avons donc effectivement le plaisir de vous avoir, vous, ici en présentiel. Mais nous sommes également en direct, si j'ose dire, par téléconférence, c'est-à-dire que les gens, il y a d'autres gens qui, depuis leur domicile ou depuis l'endroit qu'ils voudront, peuvent suivre notre conférence, ils pourront ensuite, pendant la deuxième heure, comme tout le monde, poser des questions. Ça nous a demandé un certain temps de réglage technique, mais ça y est, nous maîtrisons. C'est peut-être un mode de fonctionnement qui est un certain avenir et auquel nous devrons nous adopter dans les mois, voire les années qui viennent. Je rappelle que l'Université Populaire du 14e est une association animée par des gens entièrement bénévoles et que nos intervenants, qui nous font le plaisir et l'honneur de répondre à nos sollicitations, sont également bénévoles. Et donc, je crois que l'un des organisateurs, l'un des organisateurs tristes du public va présenter, justement, l'interprenant de ce soir et peut-être le propos de la science, qui nous le fera tout aussi bien lui-même à votre conférence. Merci à Patrick Desprez, donc, d'intervenir ce soir, non seulement d'intervenir ce soir, mais de nous avoir aidés à préparer, avec deux autres personnes, ce cycle, qui, en fait, était prévu l'année dernière, qui, au départ, devait avoir lieu en 2020. Mais bon, voilà, il s'est tout de suite proposé pour présenter la première séance, qui, donc, comme son nom l'indique, enfin, comme le titre qu'il a donné, va parler de la nature au robinet, l'eau, la nature au robinet, du robinet à la nature. Je pense que, personnellement, je vais apprendre beaucoup de choses et j'espère que vous, enfin, je pense que vous aussi. Voilà, alors, Patrick Desprez, peut-être, se présentera mieux que moi, mais comme il me dit tout à l'heure, il est dans l'eau depuis très longtemps. Il est actuellement, donc, consultant pour, donc, des problèmes à la fois informatiques et d'automatisme. Mais je pense qu'il vous en dira plus que moi. Et donc, comme c'est indiqué, il y aura deux autres séances. Je crois qu'aussi, on inaugure là un cycle en trois séances et non plus quatre. Voilà. Mais bon, je laisse parler, Patrick, tout de suite. Merci. Merci. Ah, oui. Merci d'éteindre vos téléphones. Voilà. Donc, comme le disait Annick, je travaille dans l'eau depuis à peu près 25 ans maintenant. J'ai débuté comme commercial dans une PME au sud de Paris. Et puis, les choses évoluant dans l'entreprise. J'ai fini par me mettre à mon compte. Et depuis une vingtaine d'années à peu près, j'interviens auprès de clients, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'entreprise, pour les spécifications et les réalisations des systèmes informatiques et les systèmes d'automatisme qui permettent de faire fonctionner d'une façon générale les systèmes de production d'eau, que ce soit pour l'eau potable, les eaux usées ou pour l'irrigation. Donc, cette première conférence va être un peu généraliste. Les deux conférences qui suivront s'attacheront à des points beaucoup plus particuliers, beaucoup plus précis sur le vécu de l'eau dans le monde et les conflits qui peuvent en apparaître. Moi, je vais plutôt parler, rappeler des choses un petit peu générales. Notamment, je passe maintenant au sommaire de la chose. Je vais présenter une conférence qui va aborder six chapitres successifs. Dans le premier chapitre, on va parler des grands cycles de l'eau. On a l'habitude de dire le grand cycle de l'eau. Je préfère parler des grands cycles de l'eau parce que je pense qu'il faut parler de trois cycles et pas seulement d'un seul, même s'il y en a un qu'on connaît beaucoup mieux que les autres. On verra tout à l'heure. En fait, donc, comment circule l'eau sur la Terre et comment elle se régénère ? Qu'est-ce qui régule les différents flux ? Qu'est-ce qui les perturbe ? Parce qu'il y a beaucoup de perturbations. Et où sont les réservoirs d'eau ? Ceux auxquels on a accès et quel est le volume de ces réservoirs auxquels on a ou non accès ? Ensuite, nous parlerons des petits cycles de l'eau. Là aussi, habituellement, on parle du petit cycle de l'eau. Mais je préfère, quant à moi, parler de trois petits cycles de l'eau plus un cycle parasite. On verra tout à l'heure. Et ce qui sera intéressant surtout de voir, c'est quels sont les volumes qui sont prélevés dans la nature, puisqu'on va de la nature au robinet. Donc, combien est-ce qu'on prélève d'eau dans la nature ? À quoi servent les volumes que l'on prélève dans la nature ? Et quels sont leurs usages ? Et enfin, comment ont évolué ces prélèvements depuis 120 ans ? Pour voir un petit peu comment évoluent ces prélèvements. Ensuite, d'une façon plus technique, je parlerai de la filière eau potable. Donc, comment est-ce qu'on fabrique de l'eau potable, finalement ? Là, on va arriver au robinet, depuis la nature. Ensuite, puisque maintenant, l'eau potable, on l'a consommée, on l'a utilisée, ça devient une eau usée. Donc, comment est-ce que cette eau usée ? On la récupère, on la collecte. On va la traiter de façon à pouvoir la renvoyer dans la nature, du robinet à la nature. Ensuite, je parlerai des acteurs de l'eau assez rapidement. Vous en connaissez les deux principaux, qui sont Suez et Veolia, bien entendu. Mais il y en a d'autres, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Et puis, pour terminer et pour faire un peu une passerelle avec la conférence suivante, qui aura lieu le mercredi prochain, le statut juridique de l'eau. Y a-t-il et comment s'exprime le droit de l'eau et, d'autre part, le droit à l'eau ? Voilà, en gros, les six chapitres que je vais aborder. Le premier chapitre, donc les grands cycles de l'eau. Je distingue trois cycles. Le cycle continental, c'est celui qu'on connaît le mieux. Et puis, il y a le cycle océanique qu'on commence à bien le connaître depuis 150 ans. Et le cycle souterrain qu'on commence à peine à découvrir et dont on est loin d'avoir fait le tour. Quels sont les éléments régulateurs perturbateurs et les réservoirs de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure ? Alors, le grand cycle de l'eau principal, celui qu'on connaît tous, tout le monde connaît cette figure, c'est le cycle aérien, terrestre et souterrain peu profond qui met en évidence, à partir des océans, des mers, etc., le soleil qui provoque l'évaporation de l'eau sur les océans. Donc, dans cette partie-là, une grosse partie d'évaporation en utilisant l'énergie thermique du soleil. On verra d'ailleurs les problèmes que ça pose. Ensuite, les vents qui transportent la vapeur d'eau, puisque pour l'instant, on n'a que de la vapeur. Quand on arrive en altitude, il y a une condensation et ça devient de l'eau. Les nuages, c'est de l'eau. Ça n'est plus de la vapeur à passer. Sinon, on ne peut pas la voir. La vapeur d'eau, on ne la voit pas. On ne voit l'eau que quand elle est sous forme liquide ou solide, évidemment. Et enfin, la pesanteur qui va permettre le ruissellement depuis les zones où l'eau a été précipitée, les pluies, etc., les neiges et autres, et qui va retourner jusque à l'océan ou aux océans et aux mers. D'où le nom de cycle, puisqu'on part bien de l'océan. On se déplace en altitude, évaporation, précipitation, ruissellement, et on revient au point de départ à l'océan. Pas toujours exactement au point de départ, d'ailleurs, puisque la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est à cause de ce petite chose-là qui est ici, qui s'appelle les petits cycles de l'eau dont je parlerai un peu plus tard, l'eau, en fait, on va la déplacer. L'eau naturelle, celle qui correspond aux pluies, et la plus grande partie du grand cycle de l'eau, retourne à son point de départ, comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant des millions et des milliards d'années, lorsque nous n'étions pas là. Mais maintenant que nous sommes là, nous apportons justement une petite parasite à ces grands cycles. Pour donner une idée des volumes et des flux qui correspondent, alors ce sont des flux annuels moyens, bien entendu, ça évolue d'une année sur l'autre. Peut-être aussi, mais pour l'instant, c'est encore difficile à chiffrer, qu'il y a une évolution dans le temps. Mais disons, au point de vue évaporation, dans les océans, les mers et autres éléments de ce genre, on est aux alentours de 425 000 km3 par an. Je rappelle qu'un km3, c'est un milliard de mètres cubes. Donc, 450 000 milliards de mètres cubes. 450 000 milliards de tonnes d'eau. C'est colossal. C'est peu par rapport aux réservoirs principaux, on en parlera tout à l'heure. Mais, de ces 425 000 km3, la plus grande partie retombe immédiatement dans les océans. À peu près, 80% retombent tout de suite dans les océans. On est à près de 400 000 km3 qui retombent. Donc, en gros, ça n'affecte pas vraiment le grand cycle de l'eau. Ce qui participe au grand cycle de l'eau, c'est ce que j'appelle le flux numéro 3, qui correspond vraiment aux précipitations, sous forme de pluie, sous forme de neige, etc. Et qui correspond à peu près à 110 000 km3 par an. Alors, si on regarde la différence entre 425 000 et 390 000, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est un peu normal, parce qu'il y a ce flux qui est ici, l'évaporation et transpiration, l'évapotranspiration, en fait. Donc, il y a l'évaporation qui vient de toutes les forêts, etc. Et qui, elle-même, provoque un flux de vapeur énorme aussi, d'à peu près 75 000 km3 par an. Donc, c'est là que ça explique la différence qu'il y avait tout à l'heure. On n'a pas perdu 35 000 km3. Enfin, la restitution dans les océans, c'est justement les 35 000 km3 dont on parlait tout à l'heure. La différence entre les 390 000 et les 425 000, qui sont ici, qui retournent directement à l'océan. Donc, on est bien, il n'y a pas eu de perte, tout va bien. Alors, évidemment, ça ne se fait pas forcément dans l'immédiat. Entre le moment où la précipitation a lieu et le moment où l'eau revient dans le milieu naturel, il peut s'écouler un an, deux ans, dix ans, cent ans, mille ans, voire plus. Lorsqu'il s'agit d'eau qui tombe sur les calottes polaires ou sur les grands glaciers, il faut le temps que ça redescende et que ça fonde. Mais en cycle établi, voilà à peu près ce qu'on a maintenant. Depuis le temps que le cycle est établi, on est à peu près régulier. Alors, ce petit cycle de l'eau dont on parlera plus en détail tout à l'heure, ou ces petits cycles, on peut les évaluer. Et c'est à peu près 4200 km3 par an. C'est peu par rapport au grand cycle, mais c'est une petite parasite. Pour la France, on est aux alentours de 33 km3 par an de prélèvements dans les petits cycles de l'eau pour les usages domestiques et autres que je détaillerai tout à l'heure. En France métropolitaine, je l'avais indiqué là, mais je ne l'avais pas dit tout à l'heure, ce qui tombe sur le sol, c'est environ 475 km3 par an. Ça correspond à peu près à 80 cm de hauteur d'eau répartie uniformément sur toute la France. Donc, ce n'est pas une grosse précipitation. Il y a des pays où on est à 7, 8 mètres, voire plus, et des pays où on est à beaucoup moins, moins de 10 cm. Voilà en gros pour les flux. Donc, j'ai dit bien encore une fois, il s'agit d'approximation. Ça évolue, ça peut évoluer beaucoup d'une année sur l'autre, mais on est à peu près dans ces grandeurs-là. Le deuxième cycle, c'est le cycle océanique. C'est celui-là qu'on connaît à peu près depuis 150 ans et qu'on connaît de mieux en mieux grâce aux satellites qui observent les océans et qui permettent de faire des photographies, des radiographies sous différentes longueurs d'onde et qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe dans les océans. C'est un flux qui ne nous concerne pas, semble-t-il, directement. On n'a pas besoin d'ouvrir le parapluie à cause de ça, mais c'est un flux qui est quand même très important parce qu'il est celui qui gère globalement nos climats. Donc, il a une importance. Et là aussi, il s'agit évidemment d'une figure très, très, très simplifiée. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Les moteurs, à nouveau, le soleil, à nouveau, qui provoque des écarts de température entre les basses latitudes et les hautes latitudes, ce qui a pour effet d'avoir de l'eau chaude aux basses latitudes et de l'eau froide aux hautes latitudes, donc un courant de convection qui s'effectue de l'un vers l'autre. Les vents aussi, très importants, surtout sur les surfaces océaniques, bien entendu, et notamment sur le Pacifique, qui est très grand, avec des courants de surface qui peuvent aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc, ce sont quand même des fleuves, on peut parler de fleuves, qui sont extrêmement importants. On verra tout à l'heure la comparaison en ce qui concerne les flux par rapport à des grands fleuves que nous connaissons bien. Là aussi, il s'agit d'énergie mécanique. Et enfin, l'apesanteur qui provoque dans les zones septentrionales d'une part et australes d'autre part, un enfoncement des eaux de forte densité, donc des eaux froides, des eaux chargées de sel qui s'enfoncent vers le fond de l'océan, ce qui participe d'ailleurs au mouvement de convection globale de ces courants. Alors là aussi, on peut évaluer, mais c'est plus difficile et c'est moins précis en tout cas les flux correspondants. On va voir qu'ils sont considérablement plus importants que ceux que l'on connaît ailleurs. Donc, le courant de surface, c'est un courant chaud, rapide et très puissant. Il est rapide au point même qu'on le sent quand on est en bateau. On voit bien que quand on va dans un sens, dans le sens du courant, on gagne en vitesse et on va en sens contraire, on perd en vitesse puisqu'on peut aller jusqu'à 3 mètres secondes en surface. et que comme ce sont des courants extrêmement larges et très profonds, je disais jusqu'à 300 mètres de profondeur tout à l'heure, on peut avoir des débits qui vont jusqu'à 90 millions de mètres cubes par seconde. C'est colossal. La Seine à Paris, c'est 220 mètres cubes par seconde en moyenne et l'Amazone, qui est le fleuve le plus puissant, 210 000 mètres cubes par seconde en moyenne. Donc, ça n'a rien à voir. On est tout à fait dans une autre échelle. Les courants de profondeur, c'est les courants de retour, évidemment, c'est les courants froids, mais qui sont beaucoup plus lents parce qu'ils sont beaucoup plus larges et beaucoup plus hauts. On estime qu'ils peuvent aller, là où il y a évidemment les fonds correspondants, jusqu'à 2 km de hauteur et plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de largeur. Donc, évidemment, comme le débit elle-même en surface et au fond, on a forcément une vitesse qui est beaucoup plus lente. Donc, seulement quelques mètres par jour par rapport à des 3 mètres par seconde. Bon, le 3 mètres par seconde, ce sont des valeurs exceptionnelles et évidemment, ce n'est pas partout comme ça. Enfin, le troisième cycle, je veux dire, le cycle souterrain profond, qui est celui qu'on connaît le moins et qu'on commence à connaître par les explorations que l'on fait au fond des océans. Au fond des océans, c'est une surface de la Terre qu'on connaît le moins bien. On connaît un peu moins bien le fond de l'océan que la surface de la Lune, actuellement, dit-on, et même peut-être de Mars. Donc, ce que vous avez ici, c'est une représentation schématique d'un océan, le plancher océanique et puis la plaque continentale, le manteau, la Terre. Il y a deux mécanismes, en fait, qui participent à ce cycle souterrain profond. Ce sont des infiltrations à grande profondeur des eaux de surface et des eaux océaniques qui vont pénétrer dans le plancher océanique et qui vont même le traverser et qui vont se réchauffer dans les couches supérieures du manteau. Ça va provoquer, là, encore une convection, évidemment, et l'eau qui a pénétré dans ce plancher océanique va être restituée à l'océan directement, soit par les volcans sous-marins, soit par ce qu'on appelle les souffleurs noirs, dont on a vu tous des images spectaculaires à la télévision, au cinéma, qui sont ces zones où, plongées totalement dans l'obscurité, où on voit des débits d'eau extrêmement chargée en sédiments, mais c'est de l'eau, de l'eau chaude. C'est cette eau qui a pénétré dans le manteau et qui est restituée avec énormément de sel minéraux, etc., et qui provoque des îlots de vie aux alentours d'endroits où il n'y a absolument rien. Donc, quelque chose qui est important quand même parce que c'est peut-être une des sources de l'existence de la vie sur Terre. On ne le sait pas encore tout à fait certain. Et puis, le deuxième mécanisme, c'est ce plancher océanique qui est imbibé d'eau, en tout cas en surface, et qui plonge par subduction sous la plaque continentale, se réchauffe par frottement d'une part et par conduction avec le manteau. Et il y a une dessiccation de ces matériaux, donc un dégazage qui provoque de la vapeur d'eau et qui est restituée ou bien par les volcans de surface, beaucoup de vapeur d'eau dans les gaz, des volcans de surface, et évidemment par les geysers que l'on voit dans un certain nombre de régions, notamment, je pense, aux volcans et aux zones de geysers de Yellowstone. Très spectaculaire. Voilà les trois cycles, les trois grands cycles de l'eau. Celui-ci, ce dernier-là, on n'a pas, pour l'instant, d'idée des volumes et des débits correspondants, puisqu'on commence simplement à découvrir ce phénomène. Les éléments régulateurs. Alors là, je parle essentiellement du grand cycle terrestre, océanique et souterrain un peu profond. Le premier, celui qui nous intéresse le plus. Dans les éléments régulateurs, un des principaux, ce sont les zones humides qui sont très réactives, c'est-à-dire lorsqu'il y a des pluies ou lorsqu'il y a des événements météorologiques, les zones humides se chargent très, très rapidement et se déchargent également relativement rapidement. pardon, je vais mettre mes fiches. Donc, elles réagissent en quelques heures et elles participent notamment à la maîtrise du ruissellement de l'eau. Donc, plus il y a de zones humides et plus on maîtrise ou en tout cas on évite que le ruissellement de l'eau lors des événements météorologiques forts, brutaux, importants, soit trop important. Et ça, on en a beaucoup entendu parler, évidemment, ces derniers temps avec les différentes catastrophes qui ont eu lieu à cause d'événements climatiques notamment sur le sud-est de la France. Mais pas seulement. Les lacs, les étangs et les barrages, donc construction humaine évidemment, qui sont moyennement réactifs, qui réagissent entre quelques jours et quelques semaines seulement et qui vont constituer à la fois une réserve saisonnière et également une protection contre la propagation des crues. Donc quelque chose qui est également intéressant pour la régulation du ruissellement dans le grand cycle de l'eau. Les glaciers de montagne, qui sont très peu réactifs, c'est de l'une à plusieurs années, évidemment, qui constituent eux aussi des réserves d'eau, mais cette fois des réserves de longue durée et qui, c'est un problème actuellement, ont tendance à disparaître peu à peu. Enfin, les nappes souterraines qui sont, comme l'on l'indique, sous la surface de la Terre, qui sont moyennement à peu réactives. J'ai indiqué ici quelques jours à quelques mois. Pour les nappes les plus profondes, c'est quelques années, voire quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Donc pendant centaines d'années pour recharger les nappes très profondes. En revanche, les nappes de surface, ce que j'appelle les nappes de surface, celles qui sont, on va dire, jusqu'à 10 mètres de profondeur du sol, c'est réagi en quelques heures. Voilà pour les éléments régulateurs. Et pour les éléments perturbateurs, les éléments qui sont dus aux activités humaines, on en a quatre, notamment la déforestation, alors qu'elle soit volontaire, je veux dire, par exploitation des forêts ou accidentelles à cause d'incendies ou autres, ou glissements de terrain, peu importe. Donc ça pourrait faire de diminuer essentiellement l'épaisseur de la couche d'humus, ce qui accélère la vitesse de ruissellement et qui donc va augmenter les risques de crues en aval. C'est-à-dire un peu au contraire des zones humides dont je parlais tout à l'heure, qui faisaient comme un réservoir ou un tampon. L'irrigation. Évidemment, l'irrigation, c'est la plupart du temps du prélèvement dans les nappes stouterraines, en tout cas dans les zones où il pleut relativement peu, donc où il y a peu d'eau en surface, mais autrement, c'est également dans les zones de surface. Ce que j'ai représenté ici, ce sont ces grands disques de culture que l'on voit quand on passe en avion au-dessus de zones pseudo-déasértiques. Il s'agit là d'une vue en Arabie saoudite. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Ce sont ces grands disques qui font 200-300 mètres de diamètre et où on va chercher de l'eau en profondeur pour la remonter en surface et faire de l'irrigation ou en tout cas de l'arrosage. Donc, cette augmentation des prélèvements, que ce soit dans les zones souterraines ou en surface, plus elle est importante et plus ça va poser de problèmes pour les autres usages de l'eau, notamment pour les usages domestiques, voire touristiques. On pourra en parler aussi. Les zones humides dont je parlais tout à l'heure, c'est le problème de l'assèchement de ces zones humides, notamment à cause de l'extension urbaine qui ont pour effet de diminuer la perméabilité des sols et donc, à contrario de ce que je disais tout à l'heure, ça favorise le ruissellement et donc l'accélération des ondes de cru. Enfin, les barrages et les canalisations qui perturbent l'écoulement et qui ont un effet secondaire un peu important, c'est que du fait qu'ils constituent un arrêt de l'eau au cours de son ruissellement, ça provoque un bassin de décomptation artificielle. Donc, les limons, les leuses, etc., se déposent au fond du barrage. D'une part, le barrage a de moins en moins de capacités mais en plus, en aval, tous ces limons qui venaient fertiliser les sols n'existent plus et donc, on constate comme ça l'affaissement des deltas et l'envahissement des deltas par l'eau de mer sans compter les problèmes d'augmentation du niveau de l'eau de mer. Deuxième élément perturbateur, les changements climatiques, il faut bien en parler. Là, il peut y avoir des controverses évidemment, en particulier la fonte des calottes polaires, les pôles et le Groenland qui ont pour effet d'apporter un excédent d'eau douce dans les zones nord et donc de perturber la différence de salinité entre les eaux de surface et les zones de profondeur et donc de modifier l'enfoncement dont je parlais tout à l'heure des eaux de surface vers les eaux de profondeur et donc globalement de perturber les boucles des courants marins, des grands courants marins. L'augmentation de la température des eaux en surface en zone tropicale donc ça évidemment ceci ça a pour effet d'augmenter la température de surface donc ça augmente l'évaporation l'augmentation de l'évaporation donc ça veut dire que les 450 000 km3 dont je parlais tout à l'heure ils ont tendance à être en augmentation à être en augmentation il faut bien qu'ils retombent quelque part donc ils vont retomber de préférence déjà dans les endroits qui sont soumis à de fortes pluies et donc ça va augmenter on connaît ça on a tous vu ça les moussons les choses que ceci et les phénomènes météorologiques violents enfin déplacement vers les hautes latitudes des modèles climatiques intertropicaux donc ça ça a pour effet d'augmenter la fréquence et la durée des sécheresses d'une part et des épivotes pluvieux avec comme corollaire la diminution de l'épaisseur des glaciers de montagne glaciers de montagne qui sont très utilisés très utiles pour l'alimentation des rivières et également pour la recharge des nappes phréatiques donc tout ça va avoir comme effet perturbateur de diminuer de perturber le rechargement des nappes souterraines les réservoirs d'eau sur la terre au total on a près de 1 milliard 400 millions de kilomètres cubes d'eau je rappelle qu'un kilomètre cube c'est 1 milliard de mètres cubes c'est beaucoup de l'eau salée ça représente 97 et demi pour cent d'eau salée donc 1 milliard 350 millions de kilomètres cubes autrement dit de l'eau douce il n'y en a pas beaucoup il y a seulement 34 millions et quelques de kilomètres cubes mais ces 34 millions de kilomètres cubes ils sont répartis dans un certain nombre de réservoirs qui sont ou non accessibles à nos utilisations alors il y a les glaciers les calottes glaciaires et les neiges éternelles qui représentent à peu près 70% de ces 2,5% il y a les nappes phréatiques et les nappes profondes qui représentent 10 000 pardon 10 millions de kilomètres cubes tout n'est pas utile pour nous on verra plus tard ce qu'on appelle les pergélisols ou bien les zones où les sols sont congelés depuis fort longtemps et qui sont d'ailleurs en train de se décongeler peu à peu là c'est très peu c'est 315 kilomètres cubes et on va aller comme ça de moins en moins vers les lacs les retenus et les barrages qu'ils soient artificiels ou qu'ils soient naturels 90 kilomètres cubes l'atmosphère quand même qui est un réservoir de 13 kilomètres cubes en permanence évidemment c'est un réservoir qui tourne beaucoup qui tourne vite les marécages pour 11 kilomètres cubes et enfin les fleuves et les rivières seulement 6 kilomètres cubes c'est donc très très peu qu'est-ce qui est utile pour nous ben voilà nous ce que l'on pouvait utiliser facilement alors quand j'en dis facilement ça veut dire que c'est physiquement accessible sans trop de difficultés technologiques et économiquement accessible en gros on a 100 000 kilomètres cubes d'eau douce qui nous sont facilement accessibles c'est-à-dire moins de 0,01% du total de l'eau qui est disponible sur la terre très très peu donc on commence quand on voit ces chiffres-là on se dit au départ il y a quand même 1 milliard 400 millions de kilomètres cubes d'eau pourquoi est-ce qu'on nous embête à vouloir économiser l'eau bon mais quand on voit que ce qui est disponible c'est seulement 100 000 kilomètres cubes à répartir entre 8 milliards d'individus là on se dit que bon c'est vrai il y a peut-être intérêt à faire attention de temps en temps et pas gaspiller l'eau on y reviendra tout à l'heure et on va y revenir par l'intermédiaire des petits cycles de l'eau donc comme je le disais tout à l'heure en préambule c'est un peu une dérivation ou une parasite le petit cycle de l'eau ou les petits cycles de l'eau par rapport au grand cycle alors des cycles utiles j'en citerai 3 et un cycle parasite parmi cette parasite là et puis ensuite on verra les utilisations des volumes qui sont prélevés l'origine donnerait un exemple de la France et une évolution sur le monde entier pour 100 ans en fait c'est même sur 120 ans le petit cycle de l'eau ça correspond globalement aux utilisations pour nos besoins les besoins des activités humaines qu'elles soient domestiques, industrielles agricoles, touristiques bref tout ce pour quoi nous avons besoin d'eau et ce qui est important c'est que quelle que soit l'activité qu'elle soit domestique, industrielle agricole, touristique ou autre peu importe toute l'eau que nous utilisons nous la restituons au milieu naturel et nous la restituons jusqu'à la dernière molécule on ne garde rien alors on ne le rend pas tout de suite évidemment mais par exemple les 60 litres d'eau que j'ai dans mon corps je n'ai pas l'intention de les restituer tout de suite mais un jour je les restituais et je les restituerai en totalité alors les 3 cycles principaux celui qui nous intéresse le plus c'est le cycle domestique le cycle domestique donc c'est à partir du milieu naturel on fait du prélèvement dans les fleuves les lacs les nappes souterraines les mers et les océans on verra tout à l'heure comment ça se répartit il y a une partie prélèvement la production d'eau potable à partir de cette eau là il faut la distribuer à l'usager puis l'usager il va s'en servir et il va la restituer alors une partie très faible va repartir directement dans le milieu naturel quand on fait sécher du linge ça fait de la vapeur d'eau qui repart directement dans l'atmosphère quand on fait sécher de la vaisselle c'est pareil mais la plus grande partie c'est quand même ça va repartir dans l'évier les goûts etc vers la collecte des eaux usées vers les usines de dépollution des eaux usées des eaux domestiques des eaux usées et le rejet dans le milieu où on les a prélevées où alors globalement c'est dans le milieu où on l'a prélevées mais c'est pas c'est pratiquement jamais au même endroit on verra tout à l'heure pour la ville de Paris deuxième cycle qui intervient c'est le cycle industriel qui commence un peu de la même façon on va prélever de l'eau on fait la distribution à l'usager il l'utilise il la rend dans les égouts etc on la dépollue mais ce qui change un petit peu c'est la partie haute où pour certaines entreprises pour certaines industries on a besoin d'eau spéciale donc il y a un traitement spécial notamment si vous pensez à l'industrie pharmaceutique c'est une eau qui est beaucoup plus élaborée que l'eau domestique que vous avez au robinet ce sont des eaux qui sont ultra filtrées dont on a éliminé toutes les bactéries qui restent dans l'eau que vous utilisez et qui ne vous gênent pas mais qui ont été complètement modifiées ce sont aussi des eaux qui peuvent nécessiter des dépollutions spéciales je ne parle pas je ne parle plus à ce moment là des eaux pour l'entreprise pharmaceutique mais si vous pensez aux eaux des sidérurgies par exemple on utilise de l'eau non potable évidemment on l'utilise pour refroidir les trains de la minoire etc donc ces eaux sont chargées énormément de métaux voire de métaux lourds et ça ça ne passe pas dans les stations d'épuration habituelles donc on est obligé de faire une première dépollution pour justement éliminer toutes ces choses dangereuses avant de les renvoyer vers les eaux vers les usines de dépollution troisième cycle c'est le cycle agricole qui est beaucoup plus simple puisque lui en fait on n'a pas besoin de faire une eau particulière c'est de l'eau on va la chercher dans le milieu naturel et on l'utilise tout de suite éventuellement on va enlever du sable s'il y en a de trop on va enlever de la boue s'il y en a de trop mais on n'a pas besoin de faire un gros traitement et il est tout de suite utilisé et il retourne très très vite dans le milieu naturel les eaux d'arrosage retournent tout de suite dans la terre et puis une partie repart tout de suite dans l'atmosphère par évaporation là il n'y a pas de traitement après utilisation des eaux le cycle parasite dont je parlais c'est pas à proprement parler un cycle mais il intervient et il est important on le verra tout à l'heure c'est un cycle parasite c'est le pluvial urbain le pluvial en zone agricole il ne gêne personne au contraire tout le monde est content quand il pleut à condition qu'il ne pleuve pas trop mais quand ça pleut en ville le problème de ces eaux pluviales c'est qu'elles vont charger les usines de dépollution des eaux domestiques et des eaux industrielles et à partir de ce moment là on va être obligé d'adopter un certain nombre de mesures et on l'a bien vu là aussi lors des derniers épisodes Cévenol quand il pleut beaucoup c'est l'eau pluviale qui devient prioritaire et prépondérante et c'est elle qui cause des dégâts énormes et on ne peut pas la traiter d'une façon ou d'une autre on n'a pas les moyens techniques de la traiter donc on sera obligé là aussi d'adopter un certain nombre de solutions pour pouvoir s'en affranchir ou en tout cas limiter les dégâts quand on le peut Regardons maintenant les prélèvements d'eau douce en volume et voyons un peu les volumes prélevés par an et par type d'usage j'ai retenu seulement trois usages domestiques industriels et agricoles dans le monde globalement environ 4200 km3 par an je rappelle en France c'est 33 km3 c'est beaucoup moins l'usage domestique c'est à peu près 12% l'usage industriel 19% et 69% pour les usages agricoles on le sait c'est toujours à peu près pareil des ordres de 70% les usages agricoles alors les chiffres que j'ai ici ne sont pas tous sur les mêmes années ça va de 2015 à 2017 mais ces restent quand même des chiffres qui sont facilement rapprochables pour les Etats-Unis qui consomment 445 km3 par an on est à peu près en ce qui concerne l'eau potable 12-13% on est dans la norme en revanche on voit bien c'est un pays fortement industrialisé donc 47% pour l'industrie et à peu près autant 40% pour l'agricole en Inde qui est un pays beaucoup plus agricole évidemment là la tendance change et on a seulement 2% à peu près 2% d'eau qui est utilisée pour l'industrie et 91% pour l'usage agricole en France 33,3 km3 par an on reviendrait sous ces chiffres tout à l'heure parce qu'ils sont peut-être un peu sujets à caution mais bon ce sont les chiffres qui sont donnés par la FAO 21% pour les usages domestiques l'eau potable globalement 20% pour l'eau agricole ce qui me semble peu on en reparlera tout à l'heure et 59% pour l'eau industrielle ce qui semble beaucoup on en reparlera tout à l'heure il y a une explication à ces chiffres en Arabie Saoudite pays désertique à peu près désertique partout peu industriel malgré la présence des pétroles évidemment qui sont quand même des gros consommateurs d'eau mais c'est essentiellement 82% pour l'agroalimentaire on va dire d'une façon générale je rappelle la photo que je montrais tout à l'heure avec ces grands disques de culture j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure aussi donc on voit un changement de de proportion en ce qui concerne maintenant le volume prélevé par an toujours et par origine toujours 4200 km3 par an pour l'ensemble de la planète 25% c'est du prélèvement dans les eaux souterraines donc les puits les forages etc on parlait plus tout à l'heure 74% pour les eaux de surface donc les barrages les les comment les rivières les lacs etc et globalement sur l'ensemble de la planète 1% pour la désalinisation c'est très peu évidemment ça dépend beaucoup des pays il y a des pays qui en ont besoin d'autres non aux Etats-Unis 25% on est vraiment dans la dans la moyenne mondiale 25% pour les eaux souterraines 75% pour les eaux de surface et moins de 1% donc il y a un peu de désalinisation mais très très peu très peu c'est moins de 0,5% donc ça apparaît 0% ici en Inde pratiquement pas de désalinisation 39% des eaux souterraines 61% des eaux de surface en France pratiquement pas de désalinisation 33% 60% près de 80% pour les eaux de surface et le reste c'est les eaux souterraines et enfin l'Arabie Saoudite 9% c'est énorme pour la désalinisation seulement 1% pour les eaux de surface et c'est normal on est en zone désertique il n'y en a pratiquement pas et 90% pour les eaux souterraines essentiellement pour l'irrigation l'arrosage et enfin l'agroalimentaire alors il y a d'autres sources mais que je n'ai pas chiffré ici parce que c'est tellement marginal ça prendra peut-être de l'ampleur mais pour l'instant ça ne l'est pas vous avez sans doute peut-être même vu des reportages à la télévision il y a l'utilisation des icebergs il n'y a pas tellement longtemps enfin il n'y a pas tellement longtemps ça fait peut-être 2 ou 3 ans quand même qu'il est passé un reportage sur une brasserie norvégienne qui utilise de l'eau de glacier elle va chercher des icebergs elle capture des icebergs pas énormes bien sûr pas les grands tabulaires de plusieurs kilomètres carrés mais des icebergs d'une centaine de mètres qui font 4, 5, 10 000 mètres cubes pas plus et utilise cette eau là pour brasser sa bière c'est un de ses arguments de vente d'ailleurs personnellement je n'en ai jamais bu et puis il existe aussi une autre une autre ressource une autre technique pour obtenir de l'eau douce et ça s'est développé dans la cordillère des Andes actuellement ça a l'air prometteur même si ça donne pas des gros résultats c'est d'utiliser la rosée donc en fait sur des zones qui sont fortement balayées par les vents et des vents chargés d'humidité où on peut compter sur de la rosée on tend à la verticale des grillages et ces grillages le matin vont se charger de perles de rosée et avec ça on les récupère dans un petit caniveau à la base et on arrive à récupérer comme ça quelques millilitres par mètre carré de grillage donc on est loin de faire de l'exploitation industrielle mais on va dire que c'est prometteur c'est une technologie qui se développe et en développant notamment la technologie des grillages en particulier en choisissant correctement le maillage les matériaux etc on pense arriver à augmenter considérablement les rendements de ces installations mais je n'ai pas pu les chiffrer ici parce que partout ça aurait été 0% la France tout à l'heure disait on semblait un petit peu bizarre d'avoir les chiffres qu'on avait jusqu'à 41% seulement pour ou même moins pour l'industrie agricole etc voilà les chiffres qui sont donnés qu'on trouve qui valent ce qu'ils valent pour le domestique on est à 5,3 km3 par an l'agricole 4,8 ça semble bizarre qu'on ait moins pour l'agricole que pour le domestique et pour l'énergie on est à presque 16 on est à peu près à la moitié de l'eau consommée pour l'énergie l'énergie c'est les centrales les centrales qui sont au bord des fleuves donc les centrales à charbon nucléaire à gaz peu importe qui consomment énormément d'eau mais ce qui ne va pas c'est dans ce tableau là d'après ce que je comprends c'est qu'on ne tient pas compte de l'utilisation multiple et répétée de la mémo et notamment le long des fleuves vous connaissez tous cet adage enfin c'est pas un adage c'est une plaisanterie l'eau que nous buvons aujourd'hui elle a été pissée il y a 60 millions d'années par les dinosaures bon mais depuis 60 millions d'années elle a été bu par d'autres personnes et en particulier en usage domestique sur un même bassin hydrologique les villes qui sont en aval du bassin elles utilisent l'eau qui a été rejetée par les villes qui sont en amont si vous pensez à la Seine Rouen puise de l'eau dans la Seine Paris rejette de l'eau dans la Seine donc ça veut dire que Rouen utilisent les eaux usées de Paris pour faire de l'eau potable à Paris on utilise les eaux usées de Troyes de Nogent de Barsurobe etc heureusement on a des gens qui connaissent leur métier et à Paris notamment c'est Hauts-de-Paris qui savent faire de l'eau potable à partir d'eau qui sont pas forcément tout à fait propres donc tout va bien mais donc ça veut dire que dans ces 5,3 km3 par an je suis pas sûr qu'effectivement on tient compte de cette réutilisation de la mémo quant à l'énergie alors là c'est sûr que ça va pas parce que quand vous considérez par exemple le Rhône sur le Rhône vous avez je crois c'est 4 centrales nucléaires qui se suivent la centrale nucléaire numéro 2 dans le sens du courant elle prend la mémo que la centrale nucléaire numéro 1 la centrale numéro 3 prend la mémo que 2 et 1 la centrale numéro 4 prend la mémo que 3, 2 et 1 donc ça veut dire qu'on compte 4 fois en fait la même chose et l'utilisation de cette eau aussi à mon avis elle est mal considérée je repense cet été je passais des vacances à Toulouse et sur la rive gauche à Toulouse il y a une petite centrale électrique petite centrale qui dépend de l'EDF d'ailleurs et qui évidemment c'est une toute petite centrale mais elle utilise l'eau de la Garonne et il y a une petite plaque sur le mur de la centrale qui dit cette centrale consomme si je me souviens bien c'était 15 mètres cubes par seconde c'est pas beaucoup mais c'est en fait ça n'a pas de sens parce que entre le moment où vous regardez cette plaque et si vous continuez votre promenade 40 mètres plus loin vous voyez l'eau qui passe dans l'autre sens donc en fait elle n'utilise pas l'eau elle la dérive donc il ne faut pas compter toutes ces eaux là de la même façon c'est pour ça que je pense que ces chiffres là sont un peu surévalués en ce qui concerne l'évolution des prélèvements bon voilà un petit peu ça c'est l'évolution de la population entre 1900 et 2020 l'usage agricole bon évidemment il a considérablement augmenté est-ce qu'on y voit suffisamment les chiffres sont un peu petits bon on tourne aux alentours de 1000 mètres cubes 1000 litres pardon 1 mètre cube par jour et par habitant tous habitants confondus 8 milliards d'habitants sur la terre etc alors on constate et on va le constater pour d'autres valeurs aussi qu'il y a un tassement ici et même une diminution maintenant c'est le fait que les pratiques agricoles se sont améliorées et notamment par l'introduction de l'arrosage par goutte à goutte et autres technologies nouvelles de ce genre en ce qui concerne l'usage industriel lui aussi il est relativement important il a augmenté considérablement on est passé jusqu'à un maximum de 450 litres par jour et par individu et on est revenu à des valeurs de l'ordre de 300 litres par jour et par individu dans les années 2020 maintenant actuellement là aussi par une amélioration des pratiques industrielles qui sont plus économes dans l'utilisation de l'eau soit parce que les process ont évolué soit parce qu'il y a eu de nouveaux process en ce qui concerne l'eau à usage domestique là en revanche ça a continué à augmenter et ça continue toujours à augmenter et on pense les projections disent que ça va continuer à augmenter dans les années qui vont venir et on arrive maintenant aux alentours de 200 litres par jour et par habitant si on mélange tout ça on arrive à un prélèvement total par jour et par individu qui a relativement peu évolué en 120 ans puisqu'on est passé de 1000 litres par jour et par individu à 1500 litres par jour et par individu bon ça fait quand même un mètre cube et demi par individu par terrien c'est quand même beaucoup en tenant compte d'absolument toutes nos activités parce qu'il faut que j'accélère alors la filière eau potable donc comment est-ce qu'on produit de l'eau potable à partir de la ressource naturelle une chaîne de production d'eau potable il y a peu de choses c'est une zone de prélèvement une zone de traitement une zone de stockage et une zone de distribution dans la première partie c'est de l'eau brute non potable et elle ne va devenir potable évidemment qu'à partir du traitement et jusqu'à la distribution dans la partie prélèvement c'est du pompage dans les eaux de surface ou dans les nappes souterraines c'est la grande majorité on l'a vu tout à l'heure il y a relativement peu en tout cas pour l'instant d'utilisation de la désalinisation en France c'est essentiel 99% c'est cette réalité là le traitement il s'agit d'éliminer les impuretés et de la mettre aux normes sanitaires il faut considérer que l'eau potable c'est un produit alimentaire et c'est un des produits alimentaires les plus surveillés les plus contrôlés donc ça nécessite de l'énergie des produits chimiques d'un tas de sortes et ça produit des déchets le stockage et bien le stackage lui il est là ce sont ce qu'on appelle les châteaux d'eau habituellement on les verra plus en détail tout à l'heure donc c'est ce qui permet d'assurer la distribution même si pour une raison ou pour une autre la station de traitement est à l'arrêt parce qu'il y a de la maintenance ou bien il y a une panne ou bien parce qu'il n'y a plus d'eau à la ressource mais évidemment ça ne va pas durer très longtemps peu importe et puis la distribution c'est votre robinet qui est votre distribution au point de vue contrôle il y a des mesures de débit et des comptages de volume un petit peu partout bien entendu à la distribution parce que le distributeur d'eau il va vous facturer votre consommation votre utilisation d'eau mais il y a également sur toute la chaîne de distribution et la chaîne de production des contrôles ne serait-ce que pour identifier les fuites qui est important et on sait que dans certaines installations il peut y avoir jusqu'à 50% de fuite donc c'est 50% d'eau qui est perdue pour rien qui ne sert à rien en France on en est loin quand même mais on est rarement en dessous de 5% de perte et puis d'une autre part et on le verra tout à l'heure lorsqu'on parlera des grands acteurs de l'eau ce comptage ça permet également de rendre compte aux autorités de tutelle pour dire on a utilisé tant d'eau et on va payer des taxes correspondant à cette utilisation là enfin il y a partout et tout au long de la chaîne de production des contrôles des grandeurs physiques et physico-chimiques aussi bien les niveaux débit pression que les paramètres chimiques et bactériologiques bien entendu pour ce qui est de l'eau potable donc il y a des contrôles qui se font avec tout un tas de capteurs qui sont installés tout au long de la chaîne de production et de distribution et les différents organes les ouvrages celui qui est tout à fait au début c'est le forage qui va chercher de l'eau en nappe souterraine alors selon les cas on va chercher de l'eau dans les nappes phréatiques ce qu'on appelle les nappes phréatiques de surface donc qui vont jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur et là on la parle depuis mais on peut aller jusqu'à des profondeurs beaucoup plus importantes jusqu'à 200-250 mètres dans les nappes profondes voire encore plus profondes dans les nappes fossiles et à ce moment là on parle évidemment de forage et plus de puits bon là un petit schéma très rapide de ces installations là donc ce sont des installations tout à fait classiques qu'on retrouve un petit peu partout la station de traitement donc ça ce sont déjà des plus grosses installations qui doivent être en mesure de produire suffisamment d'eau potable pour alimenter une commune voire un groupe de communes ou une partie de communes si la commune est importante donc la fonction purification de l'eau brute mise en norme sanitaire puisque c'est un produit alimentaire et refoulement vers les ouvrages de stockage qui sont dans les éléments suivants alors une station de traitement ça comporte une zone qu'on appelle la zone de pré-traitement et là il s'agit d'une station qui serait une station de prise d'eau en surface on a l'eau qui arrive du cours d'eau ou d'un réservoir quelconque d'un barrage peu importe donc il y a toute une première partie qui consiste à enlever les impuretés les plus grosses donc tous les corps flottants les corps flottants c'est les feuilles les branches d'arbres les cadavres d'animaux les poissons morts les bouteilles en plastique les canettes de bière etc. qui se promènent dans l'eau donc tous les flottants qui sont évacués en faisant passer l'eau tout simplement au travers d'une grille ensuite une zone de tranquillisation qui permet au sable de se déposer au fond et puis on va le racler et l'évacuer également et une zone de débourbage où là l'eau va rester plus longuement 24 heures 48 heures éventuellement par renouvellement systématique en même temps qui va permettre de faire une docentation des bouts les plus lourdes qui vont se reposer au fond bien entendu à partir de là on a une eau qui est déjà relativement claire et on passe au traitement proprement dit avec ce qu'on appelle la zone de flocculation où on va injecter des produits chimiques alors ça dépend des filières et des technologies qui sont utilisées mais on utilise encore beaucoup des sulfures d'aluminium qui vont permettre d'agglomérer les matières en suspension qui restent et qui n'ont pas été décantées dans le débourbage donc évidemment tout ça ensuite on va l'enlever toutes ces particules là on va les enlever notamment dans la zone de décantation fine où on va éliminer tous ces flocons d'agglomérés de matières agglomérées et qui vont être éliminées comme ça par décantation décantation lente mais décantation fine cette fois alors qu'en débourbage on était en décantation grossière on passe enfin dans la partie filtration alors soit une filtration sur des lits de sable c'est ce qui est utilisé le plus souvent soit à l'air libre ou bien sous pression ou alors au travers de membranes sous pression ce sont les différentes technologies qui sont utilisées l'avantage de la filtration sur le lit de sable c'est que ça ne consomme pas d'énergie et ça produit quand même beaucoup de l'eau de bonne qualité et on termine par les désinfections finales où c'est là où on va ajouter les trois gouttes de chlore qui vont permettre d'éliminer les dernières bactéries et de faire en sorte que l'eau vous arrive dans votre abinet sans bactéries bien entendu une fois la désinfection finale on arrive au stockage d'eau traitée et le refoulement vers les ouvrages de distribution donc ça une usine comme ça ça peut faire 30 à 40 hectares les plus grosses installations font jusqu'à 50 à 60 hectares les usines les plus petites de ce type là sont capables de traiter jusqu'à 5000 m3 par jour les plus grosses 100 à 150 000 200 000 m3 par jour évidemment les bouts on les récupère après avoir fait un épaississement avoir enlevé le maximum d'eau et on les récupère c'est de la terre ni plus ni moins donc ça ça peut servir de remblai ça peut servir pas de compost puisque c'est c'est du matériau inerte mais on les récupère évidemment et c'est pas vraiment valorisé mais utilisé a posteriori et enfin les ouvrages de stockage les réservoirs sur tour qu'on appelle les châteaux d'eau habituellement là il s'agit d'un des châteaux d'eau de Montmartre que vous avez ici et puis tout près d'ici le réservoir de Montsouris bien connu réservoir semi-enterré alors évidemment dont les capacités sont très différentes les réservoirs semi-enterrés le réservoir de Montsouris fait de mémoire je crois que c'est 500 000 m3 les réservoirs de de Montmartre font 6 000 m3 on n'est pas du tout dans le même dans les mêmes dimensions fonction c'est évidemment c'est de la réserve d'eau pour un ou plusieurs jours en général on a deux jours de réserve guerre plus et une mise en pression pour le réseau de distribution c'est à dire pour que vous ayez de la pression sur votre robinet et puis les accessoires c'est les canalisations les vannes etc qui permettent de transporter l'eau d'un ouvrage à un autre alors si on prend l'exemple de la ville de Paris l'alimentation en eau potable de la ville de Paris donc qui est gérée par la régie municipale eau de Paris donc vous avez Paris ici et puis une échelle ici vous avez 40 km je ne sais pas si c'est bien visible le bar ici fait 40 km donc on va chercher de l'eau très loin pour Paris bien qu'on ait de l'eau sous Paris on va la chercher très loin alors d'abord l'acduc de Lavanne qui va chercher de l'eau jusqu'aux environs de sens en passant par Fontainebleau on le voit cet acduc quand on est sur l'autoroute du sud ou quand on est dans le TGV on voit des arches parce qu'il part là c'est l'acduc de Lavanne que l'on voit un acduc qui est voisin de lui et qui est l'acduc du Loin donc qui va chercher de l'eau dans la zone du Loin à côté de Fontainebleau un troisième acduc qui se raccorde à l'acduc de Lavanne qui vient de Provins quant à lui et enfin le quatrième acduc qui vient de l'acduc de Lavre qui est l'acduc de Lavre qui vient de la zone de Verneuil-sur-Avre donc tout ça ce sont des acducs qui tout déployer en linéaire font à peu près 350 km globalement avec des forages par-ci par-là pour aller chercher de l'eau en profondeur et puis comme ça ne suffit pas pour alimenter la ville de Paris il y a également deux zones de captage en eau de surface dans la Marne et dans la Seine on disait tout à l'heure qu'on boit de l'eau qui a été rejetée par les gens de nos gens sur Marne et autres voilà ce qui est fait ici et puis il y a les usines de traitement donc de dépollution de traitement etc qu'on trouve un petit peu tout du long de ça évidemment juste à côté des captages de surface mais également un petit peu le long des acducs jusqu'à arriver à Paris et aux alentours de Paris les zones de prélèvement qui sont les forages ici sont évidemment protégées et Haute-Paris comment dirais-je négocie avec les agriculteurs de ces zones-là des contrats de préservation de la zone de ressources pour éviter qu'il y ait des épandages de nitrate notamment qui compliquerait beaucoup le traitement des eaux dans les usines de traitement en ce qui concerne donc les principaux réservoirs de Paris il y en a 5 autour de Paris les principaux je ne l'ai pas représenté ici justement les réservoirs secondaires qui sont les réservoirs de Montmartre et pour une capacité d'un million cent mille mètres cubes et ça fait à peu près deux jours deux jours et demi de consommation pour la ville de Paris en ce moment je regardais tout à l'heure sur le site de Haute-Paris en ce moment on consomme un peu moins il fait froid on est aux alentours de 480 470 000 mètres cubes par jour mais on peut monter jusqu'à 600 000 mètres cubes en pointe quand il fait très chaud la filière des eaux usées on va parler des schémas d'assainissement et de la chaîne de collecte de traitement des différents ouvrages et puis on terminera par un exemple sur la ville de Besançon les schémas d'assainissement l'assainissement individuel qui ne nous concerne pas trop en tant que parisiens qui est essentiellement rural où c'est chaque maison ou chaque groupe illo de maison qui dispose de sa fausse sceptique à zone d'épandage etc. donc ça je dirais ça n'intéresse pas trop les gens du métier de l'eau c'est plus les gens des constructeurs de maison en urbain et en périurbain ce qu'on rencontre beaucoup c'est le collectif unitaire unitaire ça veut dire que on utilise les mêmes égouts aussi bien pour les eaux usées que pour les eaux pluviales donc tout retourne dans un collecteur unique et tout va vers la même station de traitement station de dépollution et puis il y a le collectif séparatif alors ça c'est obligatoire sans l'être tout à fait dans les nouvelles zones de construction parce que là où il existe déjà le collectif unitaire c'est difficile de faire un collectif séparatif toujours est-il que c'est quelque chose qui envisage de faire séparer la collecte des eaux usées et des eaux de pluie tout simplement parce que le traitement n'est pas du tout le même au point de vue des pollutions et d'ailleurs dans le collectif unitaire lorsqu'il y a une pluie importante ça perturbe le fonctionnement des stations d'épuration les éléments constitutifs un petit peu à l'image de ce que j'avais présenté tout à l'heure pour un réseau de production d'eau potable vous avez de l'eau polluée qui vient depuis les zones de collecte et y compris les eaux pluviales évidemment puisque les eaux pluviales sont fortement polluées jusqu'à la station d'épuration une station d'épuration ou une station de dépollution les deux termes sont utilisés qui utilisent évidemment de l'énergie beaucoup de produits chimiques et qui produisent des déchets de façon à produire une eau propre qui n'est évidemment pas une eau potable mais qui peut être rejetée dans le milieu naturel sans risque pour le milieu naturel ni pour la faune ni pour la flore dans le cas des pluies évidemment il peut y avoir un bypass qui est fait de façon à transporter les eaux pluviales directement dans le milieu naturel lorsque il y en a trop et que la station d'épuration ou la station de dépollution n'est pas capable et pas en mesure n'a pas la capacité de traiter les eaux pluviales là aussi des grandeurs mesures des grandeurs physico-chimiques et les paramètres chimiques et bactériologiques pour être sûr de ce qu'on fait et également là aussi des mesures de débit pour identifier les fuites d'une part et d'autre part encore une fois rendre compte aux autorités de tutelle pour dire on a rejeté tant de mètres cubes d'eau dans la rivière ou dans le milieu naturel d'une façon générale les ouvrages de collecte et de transport il y a les égouts évidemment c'est ceux qu'on connaît le mieux qui peuvent être très petits mais qui peuvent être très grands on a tous en tête l'image de Gérard Depardieu qui porte Marius sur le dos dans Les Misérables donc on est vraiment dans des ouvrages qui font plusieurs mètres de diamètre mais ça peut être des ouvrages beaucoup plus petits de quelques dizaines de centimètres de diamètre donc ils sont évidemment de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on se rapproche de la station d'épuration puisqu'on collecte et réunit de plus en plus de flux ces ouvrages là sont utilisés beaucoup pour comment dirais-je comme chemin de câbles on peut y installer des câbles les câbles téléphoniques les câbles électriques même si ça va pas très bien avec l'eau mais tout ça ça constitue des galeries qui permettent de transporter d'accueillir les réseaux électriques ou les réseaux de gaz etc la station d'épuration ça aussi quand on est dans le TGV ou sur l'autoroute et qu'on arrive à hauteur de comment ça s'appelle du carrefour Pompadour on voit des grands bassins avec remarqué en gros SIAP S-I-2-A-P syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne donc on voit ces grands bassins avec éventuellement des cloches par dessus c'est la station d'épuration le Seine Hamon donc la principale fonction de ça c'est d'éliminer les polluants physiques organiques chimiques bactériologiques etc et de valoriser les déchets parce que de plus en plus ces déchets on va les utiliser à une station d'épuration on retrouve au départ un petit peu la même chose le dégrillage pour éliminer tout ce qui est corps flottant et qui se trimballe dans les égouts les bouteilles les chiffons tout un tas de choses qui se promènent comme ça et qu'il faut éliminer le sable qui est transporté par les eaux surtout en période de pluie donc il va falloir éliminer ça donc des sablages mais on a également en plus des huiles des corps gras qui surnagent et qu'il va falloir également éliminer et ça c'est pas la partie la plus simple une fois qu'on a fait ça on passe dans des bassins d'aération tout simplement où on insuffle de l'air ce qui apporte de l'oxygène et ce qui permet au moyen des bactéries de digérer les polluants organiques qui sont transportés par les eaux usées après l'aération la phase d'aération il y a une phase de clarification dans les grands bassins dont je parlais tout à l'heure ce qui est le plus visible dans les stations d'appuration ce sont ces immenses bassins qui peuvent faire 20, 30, 40 mètres de diamètre avec un bras qui tourne tout doucement par dessus et qui permettent d'obtenir une eau qui est prête pour le rejet dans le milieu natureux avec bien entendu un contrôle du volume qui est rejeté toutes ces boues qui sont obtenues ici qui sont des boues avec une forte charge organique commencent par être épaissies puis ensuite elles vont permettre d'être valorisées en faisant notamment de la méthanisation puisqu'on a des bactéries beaucoup de matériaux organiques on peut faire de la méthanisation ce qui permet de produire de l'énergie énergie qui est utilisée pour faire fonctionner la station d'épuration d'ailleurs et s'il y a du surplus ça peut être réinjecté dans le réseau et puis il y a la partie valorisation après dessication des boues là on peut faire du compostage et on peut utiliser ces boues qui sont des boues avec encore une légère charge organique qui peuvent être utilisés en agriculture en herboristerie bref chez vous dans vos pots de fleurs voilà en gros le cycle d'un ouvrage de traitement là aussi on a des petites stations qui font jusqu'à 5000 m3 par jour et d'autres qui font jusqu'à 500 000 m3 par jour la plus grosse station en France c'est la station de Seine-Aval qui se trouve à l'aval de Paris sur la Seine station d'Acher pour ceux qui connaissent les noms voilà les ouvrages de retenue enfin je parlais tout à l'heure des cas où on a des problèmes d'orage et de fortes précipitations où la station ne peut pas traiter toutes ces eaux qui arrivent en même temps et il y a ce qu'on appelle les ouvrages des bassins d'orage qui permettent provisoirement de stocker cette eau en surplus qui arrive avant de l'envoyer vers les stations d'épuration alors ces stations ces bassins d'orage ils peuvent être soit à l'air libre quand on a de la place mais sinon là les photos que vous avez à droite ce sont des photos que j'ai prises à Besançon dans un des bassins d'orage c'est une véritable cathédrale qui a la capacité de stocker 250 000 m3 d'eau et c'est en sous-sol bien entendu et dans la ville de Besançon il y en a 5 comme ça les ouvrages de délestage parce que même avec les bassins d'orage si l'orage dure un peu longtemps on n'arrive pas à tout maintenir donc à ce moment là on renvoie directement dans le milieu naturel par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des déversoirs d'orage et ces déversoirs d'orage donc ils sont là justement pour évacuer directement dans le milieu naturel tout ce qu'on ne peut pas traiter ou tout ce qu'on ne peut pas garder dans les bassins de rétention provisoire là aussi on a pour obligation depuis maintenant une quinzaine d'années de mesurer ce qu'on rejette directement dans le milieu naturel à partir des bassins d'orage ou des déversoirs d'orage comme ça ce qui n'est pas simple mais on y arrive avec les équipements qui vont bien à faire une évaluation qui est quand même relativement précise de ce qu'on rejette dans le milieu naturel directement à partir des déversoirs d'orage un exemple c'est le réseau d'assainissement de la ville de Besançon donc ici c'est la ville de Besançon proprement dite et c'est Faubourg et ce qu'on appelle ici la boucle du Doubs c'est là où se trouvent les ouvrages les principaux ouvrages justement qui nous intéressent à Besançon j'ai pris cet exemple là parce que j'y ai travaillé j'ai travaillé dans les ouvrages d'assainissement les collecteurs principaux il y en a trois les collecteurs principaux qui suivent pour un la boucle du Doubs proprement dite rive gauche rive droite pour les deux et puis un autre collecteur principal avec une antenne ici qui monte vers les hauteurs de la ville de Besançon la station d'épuration de Port-Douveau se trouve ici et il y en a une seule pour la ville de Besançon donc ils collectent toutes les eaux y compris le pluvial mais avec des déversoirs d'orage la ville de Besançon si vous la connaissez elle est relativement accidentée donc il y a beaucoup de points qui sont très bas beaucoup de points qui sont très hauts ce qui fait que dans les points qui sont le plus bas ils sont éventuellement plus bas que la station d'épuration et on est obligé de faire ce qu'on appelle le relevage des eaux de ramener l'eau vers le collecteur en les prenant au point le plus bas pour les ramener un petit peu en altitude donc on a comme ça une douzaine de stations de relevage qui interviennent des déversoirs d'orage il y en a beaucoup ils sont là tout le long de la boucle du Doubs et ils sont là justement parce que la ville de Besançon est souvent soumise à des orages et la capacité de la station elle a été dimensionnée il y a maintenant une trentaine une quarantaine d'années elle est capable de traiter à peu près 55 000 m3 par jour et en cas d'orage elle n'est pas capable de traiter le pluvial même si on a les bassins d'orage dont je parlais tout à l'heure et que l'on va voir apparaître ici je ne sais pas si on les voit bien apparaître les petits points bleus ce sont les 5 bassins d'orage dont je montrais la photo tout à l'heure et donc tous ces déversoirs d'orage ils sont là justement pour évacuer tout ce qu'on ne peut pas traiter et il y a je ne sais pas le temps passe vite mais ça fait quoi ça fait une dizaine d'années maintenant on a équipé tous ces déversoirs d'équipements de mesure pour mesurer le volume d'eau qui était rejeté en cas d'orage dans le milieu naturel sur des ouvrages dont certains dépassent les 150 ans ce sont des très vieux ouvrages dont la géométrie n'est pas forcément bien connue donc ce n'est pas toujours très simple pour les entreprises qui interviennent de mettre en place des solutions techniques qui permettent d'évaluer les débits et les volumes qui sont rejetés les acteurs de l'eau les acteurs locaux ils se répartissent il y a deux façons de les voir en ce qui concerne la gestion de l'eau ça peut être la puissance publique donc les collectivités locales ou des acteurs privés complètement privés les entreprises et puis il y a toute la panoplie qui va du public complet au privé complet la régie municipale ça veut dire que l'autorité publique est propriétaire des ouvrages c'est elle qui les construit si elle en a elle les finance elle les exploite elle les entretient elle les gère elle fait la maintenance et elle facture aux abonnés directement donc tout est géré en interne je dirais c'est le cas typiquement de Haute-Paris ville de Paris qui gère une régie municipale il y a beaucoup ça se fait beaucoup c'est ce qu'on appelle la délégation de services publics au sud de Paris par exemple c'est Suez Lyonnaise des Eaux qui est pour beaucoup délégataire de la gestion de la production d'eau potable avec donc c'est l'autorité publique qui est propriétaire des installations qui les finance etc mais elle délègue un prestataire privé en l'occurrence Suez ou Veolia en France ce sont les deux principaux qui va gérer la maintenance et qui va entretenir les installations c'est le prestataire privé qui facture aux abonnés mais qui évidemment va reverser aux propriétaires donc à l'autorité publique des installations ensuite vous avez une autre possibilité qui est plus récente parce que la délégation de services publics ça existe depuis fort longtemps ce sont les contrats de partenariat public-privé les fameux PPP dont on parle où le prestataire privé est propriétaire des ouvrages c'est lui qui les construit qui les finance qui les entretient etc c'est lui qui facture le service aux abonnés mais la puissance publique qui a participé au financement est locataire des installations et au bout d'un certain temps un bail devient propriétaire des ouvrages et à ce moment-là peut revenir soit en délégation de services publics soit en régime municipal et enfin c'est l'entreprise privée à 100% qui fait tout qui est propriétaire des ouvrages qui les finance qui les construit qui facture etc et qui ne rend compte à aucune autorité publique hormis les autorités de tutelle qui sont au-dessus des communes en France ça n'existe pratiquement pas ça existe beaucoup aux Etats-Unis beaucoup en Australie et là aussi il y a eu des reportages récemment qui ont montré les limites de cette de cette structure et les inconvénients que cela pose pour les usagers les acteurs régionaux en France il y a 6 agences de l'eau qu'on appelait avant les agences de bassin et 4 offices de l'eau pour Mayotte il n'y a rien la question est ouverte depuis 2010 mais n'a pas encore été tranchée il y a simplement un syndicat intercommunal des eaux qui existe alors ces agences de l'eau elles couvrent chacune un bassin hydrographique Seine-Normandie c'est la Seine c'est le bassin de la Seine Loire-Bretagne c'est tout le bassin de la Loire la Dourgaronne c'est comme son nom le dit donc elles portent le nom de fleuve en général le statut c'est un établissement public et dont les moyens sont les rénovances sur les prélèvements et sur la pollution je disais tout à l'heure quand je montrais les ouvrages et les chaînes de production d'eau potable il y a des compteurs un petit peu partout sachez que par exemple si vous êtes parisien à chaque fois que vous consommez un mètre cube d'eau vous versez 0,69 euros à l'agence de l'eau Seine-Normandie pour chaque mètre cube que vous consommez alors c'est 0,69 euros il est collecté par Haute-Paris bien sûr qui les reverse à l'agence de bassin les missions bon ben voilà c'est l'utilisation la protection de la ressource lutter contre la pollution protection des milieux aquatiques naturels etc je vais passer assez vite là-dessus donc elles coordonnent l'aménagement du territoire d'une certaine façon c'était la DRIR avant c'est devenu la SDAGE et la SAGE et elle participe également au financement des installations lorsqu'il y a besoin de construire des installations qui ne sont pas à la portée de certaines collectivités locales quand il s'agit de construire une station d'épuration je parlais tout à l'heure une station d'éparation c'est au bas mot une station de 15 000 mètres cubes par jour c'est 3 millions d'euros c'est à peu près ça donc les collectivités locales n'ont pas forcément les moyens disponibles pour le faire et à ce moment-là c'est le rôle de l'agence de l'eau d'intervenir là-dedans d'autres acteurs régionaux c'est l'office français de la biodiversité qui est quelque chose qui commence à exister qui se développe peu à peu qui pour l'instant il n'existe que 6 agences régionales qui sont effectivement actives Normandie centre Val-de-Loire Bourgogne Franche-Canté PACA et Occitanie il y en a d'autres qui sont en négociation d'autres où le processus est engagé mais pas encore créé et puis il y en a d'autres où pour l'instant on n'en parle même pas les activités il s'agit encore d'un établissement public à caractère administratif pardon qui dépend du ministère de la transition écologique et solitaire donc là il est financé par les impôts tout simplement et le budget de l'État l'émission c'est assurer la continuité des cours d'eau alors ça veut dire quoi assurer la continuité des cours d'eau en particulier lorsqu'on construit un barrage c'est penser qu'il y a besoin de faire des échelles à poisson c'est entre autres dans ses attributions l'entretien la restauration des cours d'eau c'est lorsqu'il s'agit de faire du curage des rives etc d'enlever les herbiers etc protéger les milieux naturels aquatiques c'est aussi bien la faune et la flore prévenir la prévention prévenir la pollution des eaux dans le milieu aquatique et éviter la surexploitation de la ressource pendant les périodes de sécheresse donc là aussi les fameux compteurs dont je parlais tout à l'heure là on fait la tournée des compteurs pour voir si on a trop tiré ou pas trop tiré dans la ressource en période de sécheresse pour que les personnes en aval puissent avoir de l'eau disponible et il s'agit de former évidemment le public et les élus surtout les élus ça va surtout en direction des élus à ma connaissance je ne l'ai pas encore vu tellement actif auprès du public les acteurs nationaux alors là ce sont les ministères alors là c'est je présente quelque chose d'extrêmement simplifié parce que c'est très ramifié et il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent notamment en France qui est le pays que je connais donc il y a la direction générale de l'eau et de la biodiversité qui chapeaute justement les deux agences dont je parlais tout à l'heure les agences de bassin l'agence de l'eau et les offices de l'eau et l'office français de la biodiversité la direction générale des infrastructures et des transports avec notamment les voies navigables de France et la direction de l'énergie et du climat qui s'occupe des équipements hydroélectriques et des équipements nucléoélectriques dans tout ce qui concerne la production d'énergie et avec les besoins de ressources en eau pour le refroidissement de ces centrales enfin l'aménagement du territoire et de la nature l'ex-drire qui s'appelle maintenant la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement la cohésion des territoires et les relations avec les covités territoriales donc qui intervient également sur la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature donc deux ministères qui interviennent sur les mêmes directions générales avec éventuellement des conflits ça arrive et puis l'agriculture et l'alimentation notamment les pêches et l'agriculture et l'aquaculture qui interviennent eux aussi sur les équipements hydroélectriques et les équipements nucléoélectriques pour tout ce qui est évidemment aménagement dans les rivières et les pêches les associations de pêche et de pisciculture etc. qui dépendent de ces organismes nationaux et qui ont à voir avec l'eau enfin les acteurs internationaux ça on les connaît tous on les connaît pas tous les Nations Unies l'UNESCO l'Organisation mondiale de la santé l'USAID la Banque mondiale et énormément d'autres organisations ou gouvernementales ou non pour ma part j'ai eu l'occasion de travailler avec l'USAID sur une installation d'assainissement dans le sud marocain les Nations Unies l'OMS et l'UNESCO sont surtout là pour promouvoir les droits à l'eau et à l'assainissement par des recommandations mais uniquement par des recommandations malheureusement d'autres sont également pour remédier aux problèmes posés par les pénuries d'eau et faire en sorte que toute population ait accès librement à l'eau dont il a besoin au moment où il en a besoin ça aussi ça pose des problèmes surtout dans les zones frontalières on en reparlera et enfin apporte soutien financier matériel et humain au programme d'équipement c'est dans ce cadre là soutien financier que j'ai pu travailler avec l'USID au Maroc en irrigation qui avait financé dans la zone de Taroudan sud-marocain l'irrigation pour l'office régional de mise en valeur agricole du Sous-Massa enfin et pour faire la passerelle avec la prochaine conférence ce qu'il y aura la semaine prochaine le statut juridique de l'eau où il faut distinguer le droit de l'eau d'une part et le droit à l'eau d'autre part le droit de l'eau donc c'est le domaine de la loi qui est relatif à la propriété au contrôle et à l'utilisation de l'eau comme ressource donc c'est quelque chose qui concerne l'eau et pas les utilisateurs de l'eau c'est lié au droit des biens influencé par le droit de l'environnement et qui s'intéresse à la protection de l'eau et des milieux aquatiques sous l'angle quantitatif et qualitatif donc la qualité de l'eau et le volume disponible ce droit de l'eau est très mal défini parce que l'eau par définition c'est un produit qui est mobile et donc vous ne pouvez pas dire même si vous possédez les deux rives d'une rivière vous ne pouvez pas dire l'eau qui n'est pas à cela ne m'appartient parce que l'eau qui est là dans une heure elle n'y sera plus ça sera une autre donc vous êtes possesseur des rives mais vous n'êtes en aucun cas possesseur de l'eau en plus de ça l'eau n'est pas fractionnable dans le milieu naturel en particulier si vous pensez aux zones de pêche alors il y a une zone géographique qui est une zone de pêche dans la zone territoriale côtière mais vous ne pouvez pas dire c'est l'eau qui m'appartient dans laquelle j'ai le droit de pêcher parce que là aussi en fonction des marais ce n'est pas la même elle change d'état en plus ce qui n'arrange rien elle peut être liquide solide ou gazeuse les réservoirs sont interdépendants en plus les océans les fleuves les nappes sous-airaines et les nuages tout ça ça communique par le grand cycle de l'eau donc vous ne pouvez pas dire cette eau qui est ici elle est à moi non parce que demain elle sera dans les nuages enfin en tout cas en France elle est concernée par des règles qui sont qu'on trouve dans tout un tas de codes différents donc vous avez le code de l'environnement le code des collectivités lui ça concerne la possibilité pour chacun de bénéficier de l'eau en quantité suffisante facilement accessible à un coût abordable et de bonne qualité bien évidemment donc il faut salubre de bonne qualité pour ses usages personnels ou collectifs alors que ça soit des usages domestiques agricoles industriels touristiques peu importe à chaque fois qu'il en a besoin le droit à l'eau dit qu'un individu doit pouvoir accéder à l'eau ce qui n'est pas simple parce qu'il s'intéresse au partage de la ressource entre différentes activités entre différents riverains soit différentes activités dans un même pays soit des riverains dans des pays différents soit des activités différentes dans des pays différents ce qui complique les choses donc elle s'appuie sur des droits nationaux et internationaux pour prévenir les conflits justement entre la bonnelle distributeur d'eau justement ça prévoit la coupure d'eau si Haute-Paris souhaite vous couper l'eau il y a des recours il y a des règlements qui permettent de dire je peux opposer d'une certaine mesure mon droit à l'eau les usagers de la même ressource entre l'agriculture et le tourisme ça on le voit beaucoup en Bretagne avec les algues vertes qui poussent à cause des rejets de l'agriculture et puis il y a les pays riverains de la même ressource ça on en parle beaucoup si vous pensez par exemple à l'Egypte au Soudan à l'Ethiopie qui sont en conflit plus ou moins ouvert à cause du Nil et des barrages qui sont construits sur le Nil avec tous les problèmes que ça pose pour les pays en aval et pour terminer ça promeut également le droit instructible de disposer d'un minimum vital c'est pas seulement de l'eau quand je veux mais le minimum vital pour survivre dans les zones de pénurie notamment les zones désertiques et dans les zones de conflits conflits armés en particulier j'en termine là et je vous remercie pour votre attention Merci 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 beaucoup pour ce tournoi très très complexe et à tout compris aussi pour reproduire tous les problèmes qui sont liés effectivement au droit à l'eau etc et je pense qu'on aura probablement tout retenir il va falloir revoir heureusement qu'on va pouvoir revoir ça et il nous reste en fait il nous reste pour des questions pour des questions j'ai plusieurs personnes d'ailleurs à qui on va passer la parole mais il y a un micro il y a un micro pour ça donc là je crois que c'est la même c'est tout il n'y a pas une longueur de fil exceptionnelle mais ça ne va pas aller jusqu'au bout vous vous approchez madame il n'y a pas d'autres solutions il n'y a pas à moi de poser la première question car je porte sur la dernière partie de votre exposé il fait sec j'installe une pompe et dans mon jardin pour arroser parce que j'ai le droit de faire ça qui j'ai une source je la capte est-ce que alors effectivement pour arroser votre jardin ça ne pose pas de problème vous allez consommer quoi un mètre cube deux mètres cubes par jour et encore pendant une petite période de l'année donc ça fait partie je dirais de l'inconnu c'est même pas comme on dit dans l'épaisseur du trait ça ne représente rien et vous n'avez pas en plus de prétention à commercialiser cette eau auprès de vos voisins ou autres vous pouvez même leur en donner ça ne pose pas de problème et cette eau qui arrive d'une source si c'est une source qui arrive sur votre terrain alors je crois que justement dans le cas de la source je me demande si vous n'êtes pas propriétaire de l'eau il faudrait le vérifier mais je pense que vous êtes propriétaire de l'eau si toutefois ça n'est pas une source qui produit 500 m3 beurre évidemment c'est donc une appropriation privée est égale tout à fait à condition qu'il y a une limite quantitatique voilà c'est ça c'est l'usage personnel de la même façon vous avez le droit de puiser de l'eau dans la rivière qui passe au bout de votre jardin sans en référer à personne vous pouvez prendre des arrosoirs dedans et vous pouvez arroser votre jardin mais je n'ai pas le droit de ramasser du sable sur la plage vous n'avez pas le droit de ramasser du sable sur la plage effectivement ah oui mais je vous ai montré un petit peu toutes les lois les codes dans lesquelles ça apparaît et encore une fois et même vous n'avez pas le droit de ramasser du sable sur la plage si vous y allez avec et ça se fait beaucoup une petite bouteille et on remplit avec du sable comme souvenir 25 centilitres on ne vous demandera pas de problème pour ça on ne vous posera pas de problème mais si vous en prenez un tombereau là oui 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 vous n'avez pas parlé des études d'impact non non je n'ai pas parlé des études d'impact il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé effectivement ça les études d'impact ce sont les études qui sont menées justement par les agences de bassin par les offices etc avant de donner en quelque sorte un permis de construire pour un ouvrage quelconque qu'il s'agisse d'un forage ou d'une station de traitement ou d'une station d'épuration ou la construction d'un barrage évidemment mais alors il y a les agences de bassin les agences de l'eau pardon les offices divers et variés qui existent là dessus et bien entendu les ministères dont ils dépendent donc je n'ai effectivement pas parlé de ça mais j'ai déjà parlé beaucoup de choses vous avez évoqué un petit peu brièvement la séparation des eaux en navale entre les eaux pluviales et les eaux usées mais en amont est-ce qu'il y a des différents types d'eau entre l'eau domestique et l'eau industrielle par exemple différents réseaux séparés et même on a évoqué parfois par exemple l'arrosage des jardins ou des parcs à Paris est-ce qu'il y a des réseaux séparés et dans quelle mesure les difficultés ? alors précisément à Paris il y a deux réseaux il y a un réseau d'eau potable celui qui arrive à votre robinet et puis il y a un réseau d'eau on va dire eau industrielle qui n'est pas de l'eau potable justement et il y a un certain nombre de réservoirs dans Paris d'ailleurs qu'on trouve je ne sais plus où je ne les ai pas représentés puisque je parlais de l'eau potable mais qui servent notamment à l'arrosage des jardins il y a un an ou deux ans d'ailleurs si je me souviens bien enfin c'est très récent le parc Montsouris a été raccordé au réseau d'eau non potable pour ne plus utiliser l'eau potable pour arroser les pelouses et les plantes très récemment et pour gérer le niveau de l'étang c'est relativement rare c'est relativement rare donc Paris ça existe parce que justement avant qu'il y ait les nouvelles installations et l'utilisation des 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 acduc dont je parlais tout à l'heure il y avait d'ailleurs un acduc dont je n'ai pas parlé qui est l'acduc Montsouris qui n'est plus utilisé parce que la ressource n'est plus valable mais il y avait également toute l'eau qui était amenée par le canal de Lourdes que par le canal Saint-Martin qui faisait de l'alimentation en eau potable de la ville de Paris avant que tout ça existe et donc il existait déjà un certain nombre d'ouvrages des réservoirs et un réseau d'adduction d'eau qui était parti à partir de ces ouvrages là et ces réseaux existants on l'a gardé et il est utilisé pour l'arrosage des jardins mais également quand vous voyez de l'eau qui coule le long des caniveaux des fois on se dit mais qu'est-ce qu'ils font avec cette eau qui est perdue alors d'une part c'est pas de l'eau potable c'est déjà une chose c'est le minimum et d'autre part ça sert à nettoyer les égouts quand il ne pleut pas il faut envoyer de l'eau exprès pour enlever le sable des égouts oui alors une question donc est-ce que votre exposé c'est déjà très intéressant mais il a été quand même beaucoup centré sur la France et j'imagine sur les modèles qui se retrouvent dans la plupart des pays développés mais qu'en est-il des systèmes ou non d'assainissement et d'épuration et des captations donc et des bélivés comme vous avez levé qui se passent dans des pays comme l'Afrique ou d'autres l'Inde ou d'autres pays c'est-à-dire comment ça se passe dans ces pays est-ce qu'il n'y a rien un peu beaucoup voilà j'ai un peu cette interrogation sur qu'est-ce qui se passe dans des pays autres que les pays développés vous imaginez avec des variantes sur les des façons de gérer par exemple mais moi je m'interroge sur comment ça se passe dans les pays disons on voit développement ou voilà l'Afrique certains pays qui avaient eu le sud ou l'Asie est-ce qu'il y a des choses qui sont faites est-ce qu'il y a des choses en cours déjà première partie de réponse pour construire cet exposé je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience personnelle en tant qu'intervenant dans les métiers de l'eau en tant que puisque j'ai travaillé depuis à peu près 25 ans dans les métiers de l'eau en France mais également en Afrique du Nord et en Arabie Saoudite en Afrique du Nord la problématique est exactement la même qu'en Europe on retrouve les mêmes ouvrages la même façon de gérer sauf qu'il y a peut-être une prévalence de la collectivité publique par rapport aux opérateurs privés ils sont moins présents qu'en France ils sont présents pour la construction des ouvrages beaucoup parce qu'ils ont une expertise évidemment mais pour ce qui est de l'exploitation et de l'utilisation c'est vraiment la puissance publique qui intervient dans ces pays d'Afrique du Nord alors je parle Maroc où je suis intervenu beaucoup Tunisie et puis pas vraiment l'Afrique du Nord mais l'Arabie Saoudite où je suis intervenu pour l'irrigation Afrique du Sud je n'ai pas de compétence je ne peux pas vous répondre là-dessus en ce qui concerne l'Inde je connais ce que tout le monde connaît par l'intermédiaire des médias des ouvrages etc et je ne me sens pas suffisamment compétent pour en parler donc je pense que lors de la troisième conférence on va beaucoup parler justement de l'Inde à ce sujet dans la deuxième conférence on va parler des conflits entre les différentes choses donc je n'ai pas de ça j'ai un exemple en ce qui concerne l'Amérique du Sud pardon la Bolivie dans la province de Cochabamba sur les hauts plateaux où comment dirais-je l'exploitation au départ était de la responsabilité de la collectivité locale de la ville de Cochabamba et des communes environnantes donc du groupement de communes de Cochabamba et puis pour une raison on va dire politique l'exploitation a été confiée à une société privée donc on est arrivé dans le 100% privé où les ouvrages ont été rétrocédés à la collectivité à l'entreprise privée qui s'est chargée de l'exploitation justement et qui ne s'est pas chargée de la maintenance et qui s'est chargée de facturer très cher les abonnés ça a entraîné une révolte et des émeutes ça s'est terminé dans le 100 et s'est retourné à la collectivité publique pour l'eau potable c'est l'exemple que je connais je ne peux pas répondre plus à votre question est-ce qu'il y a un mouvement de reminicipalisation des eaux en France je connais quelques exemples de l'île Paris par exemple Valence aussi où ça a été reminicipalisé est-ce que ce mouvement général vous parlez moi je n'y vois pas de mouvement général en France il y a effectivement Paris qui a été je crois que c'est à partir de 2010 que Paris a repris l'exploitation d'abord sur la rive gauche puis ensuite sur la rive droite pour devenir un régime municipal complète mais autrement je n'ai bon je vous citais Valence d'accord peut-être je n'ai pas remarqué qu'il y avait une reprise du service public sur ça de façon significative je n'ai pas remarqué vous avez parlé des nappes souterraines qui selon leur profondeur se renouvelaient à un rythme plus ou moins rapide or je pense à l'Arabie Saludite qu'apparemment vous connaissez bien on pompe dans des nappes souterraines si j'ai bien compris qui est assez profonde et qui risque de ne pas se renouveler et j'avais lu que l'Arabie Saludite qui est un argent bien sûr achetait des terres irriguées aussi par les nappes souterraines je ne sais pas si au Nevada ou dans des états des états-unis qui risquent de subir le même sort quelle est votre opinion là-dessus ? je souris parce que justement je repensais tout à l'heure à mon expérience en Arabie Saoudite et puis je n'ai pas eu le temps de développer parce que ça nous aurait mené trop loin je suis intervenu dans ce qu'on appelle une ferme en Arabie Saoudite c'est-à-dire au nord-ouest de l'Arabie Saoudite pratiquement à la frontière de la Jordanie et donc dans une zone qui est très désertique où il y a une ferme qui s'appelle Al-Watania qui est un très très gros producteur international de ketchup donc il cultive beaucoup de tomates dans une zone désertique il pompe de l'eau effectivement quand j'y suis allé ça fait une dizaine d'années maintenant la ferme avait commencé à s'installer une vingtaine d'années en amont quand ils avaient commencé à travailler ils irriguaient avec de l'eau qui pompait à 130 mètres de profondeur ce qui est tout à fait raisonnable 20 ans après ils étaient à 190 mètres et ils envisageaient de descendre jusqu'à 220 mètres de profondeur sachant qu'à 220 mètres ils arriveraient au fond donc ils avaient deux possibilités j'en discutais avec le responsable de la maintenance de la station qui était mon contact qui me disait mais ça ne nous pose pas de problème quand on n'aura plus d'eau ici on fera un pipeline jusqu'à la Méditerranée et on amènera de l'eau et on la désalinisera soit en Méditerranée soit ici on a suffisamment d'argent et d'énergie pour le faire l'extraction d'eau en Andalousie pour arroser les terrains de golf oui si 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 j'avais terminé ben oui c'est pas seulement pour les terrains de golf mais c'est également pour toute la zone de ce qu'on appelle la mer de plastique à côté d'Almeria où sont cultivées les tomates les aubergines les courgettes qu'on trouve chez nous au marché qui viennent de là-bas on utilise on a utilisé pendant longtemps les nappes souterraines les nappes souterraines de plus en plus profond on les a épuisées donc l'eau de mer est rentrée dans les nappes phréatiques ce qui a rendu ces eaux inutilisables pour l'agriculture et encore moins pour la consommation et donc on passe à la désalinisation sachant que en Andalousie et dans la province d'Almeria c'est pareil on passe à la désalinisation sachant donc que c'est un procédé qui est très gourmand en énergie qui produit beaucoup de déchets des saumurs essentiellement et qui porte le prix du mètre cube à trois fois à peu près le prix habituel du prix du mètre cube en ordre d'idée des prix du mètre cube Paris le mètre cube est à je crois 3,50 euros en moyenne abonnement non compris 3,45 3,45 j'étais pas loin donc abonnement non compris c'est pas cher et c'est pas cher du tout par rapport à la Bretagne voilà en désalinisation vous passez facilement à 10 euros du mètre cube déjà une petite remarque sur la désalinisation je sais que quand j'étais en Californie et à Los Angeles c'est une grosse usine de la désalinisation et il y a d'impact écologique énorme parce que d'abord on pompe donc on détruit tout le fond marin et ensuite on rejet tout le plus sel je sais pas si c'est pour le temps en plus du prix ma question c'était un truc que j'avais entendu à une des conférences de 2014 à l'Oeuf de GIEC à un moment donné c'est le chemin de la boule d'eau dans les océans qui fait en fait tout le circuit et j'avais je sais pas en mémoire c'était 100 ans pour une boule d'eau ah c'est bien plus que ça c'est bien plus que ça on est plus proche des 10 000 ans c'est ça à peu près 10 000 ans on considère que les océans se renouvellent totalement les 10 000 ans donc le renéchauffement climatique ça prend un temps fou mais une fois que c'est fait c'est impossible ça se rend pas vite ça fait arrête pas vite voilà c'est une très très forte inertie très très forte inertie et sur la propriété pardon j'ai encore un frère sur la propriété de l'eau enfin du sol et de l'eau je sais qu'en Californie c'est le propriétaire de la terre et le propriétaire de l'eau en France c'est pas le cas en France c'est pas le cas en France vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol c'est la source la source à vérifier je suis pas sûr de moi est-ce que c'est possible de revenir à votre première plus première zidane je prends une interrogation oui sur quelle non c'est simplement l'impression que j'avais sur le dérivatif qui va dans la consommation humaine vous montrez ça celle-ci tout au début à un moment on vous montrait qu'il y a une part de l'eau qui va dans ce cycle parasite en quelque sorte oui je comprends pas bien votre question à partir de ça que ma question serait venue parce que j'avais l'impression que c'était absolument un chiffre qu'on prenait dans votre cycle j'avais l'impression qu'on avait des milliards des milliards d'autres qui circulaient c'est ça et que ce que nous peut-être même encore avant ce que nous on fait dans le dérivatif oui était tout à fait microscopique tout à fait microscopique tout à fait ça donnait un peu l'impression voilà je pense que c'est cette vie là voilà et puis que vous nous disiez ça on ne prend presque rien finalement tout à fait là-dedans dans ça ça donne un peu l'impression qu'on a des réserves quand finalement on perd très peu le cycle de l'eau alors par rapport et alors qu'après on a un sentiment au contraire c'est assez dramatique ou presque dramatique alors que finalement ce qu'on prend c'est ça semblerait un film voilà c'est pour ça que j'aimerais un certain sentiment de contradiction entre ces états où on nous dit bah là c'est catastrophique ça allait envahir nos nappes réatiques où il n'y a plus rien à pomper et puis le fait qu'en fait on a l'impression qu'on prend presque rien et qu'il y a peut-être encore énormément à prendre voilà pour l'interrogation alors à dessus donc il y a deux réponses la première c'est effectivement 4200 km3 par an utilisé dans le cycle dans les cycles secondaires les petits cycles etc par rapport aux 425 millions 425 000 km3 qui sont évaporés tous les ans qui sont finalement de l'eau douce c'est de l'eau douce c'est évaporé c'est très peu sauf que donc je le montrais tout à l'heure on ne dispose pas de ces centaines de milliers de kilomètres cubes d'eau mais beaucoup moins c'est 0,01% du milliard et quelques d'eau qui sont accessibles donc on en a en fait sauf à désalinisation non 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 qui sont actuellement accessibles oui alors la désalinisation on peut effectivement augmenter considérablement le potentiel de la désalinisation ça c'est quelque chose qu'on peut faire sous réserve des aspects environnementaux que pose la désalinisation en pollution en consommation considérable de l'énergie etc est-ce que c'est la bonne solution pas forcément mais il y a aussi un autre aspect c'est que cette eau qu'on puise là les 4200 km3 par an on va les chercher dans des zones qui sont accessibles mais on les rejette dans des zones qui ne sont pas accessibles c'est-à-dire qu'on ne les remet pas au bon endroit moi je pompe de l'eau par exemple pour la ville de Paris on pompe de l'eau on l'a vu au bout des actes ducs les 3 ou 4 actes ducs qui amènent de l'eau à Paris mais on ne les remet pas dans les nappes phréatiques de l'endroit où on les a pris on les jette dans la Seine et donc finalement ça se termine dans l'océan c'est donc de l'eau qui n'est pas utilisable pardon ça reviendra par les pluies mais le temps de recharge des nappes phréatiques et notamment des nappes phréatiques profondes est extrêmement lent et c'est ce qui se passe justement en Arabie Saoudite on pompe on pompe on pompe mais les nappes ne se réapprovisionnent pas pas suffisamment vite et donc on les assèche on les assèche pardon oui vous n'avez pas bu beaucoup d'eau à boire voilà oui d'accord merci pour tous ces détails est-ce que tu as une idée de la proportion d'eau potable parisienne qui est issue de la Seine et de la Marne par rapport à ce qui est issu des verts c'est un petit peu piège piège ça va vous servir à quoi quand vous saurez savoir qui alors déjà globalement sur l'approvisionnement de Paris on est aux alentours de 20% qui viennent des deux captages dans la Marne et dans la Seine c'est 20% du total ça représente à peu près 20% du total cela dit en ce qui concerne la distribution dans Paris nous n'avons pas l'eau dans tous les mêmes arrondissements nous n'avons pas la même eau dans tous les arrondissements de Paris en particulier je parlais du réservoir de Montsouris qui est tout près tout près d'ici le réservoir de Montsouris n'alimente pas le 14ème arrondissement c'est le réservoir de l'Aïlerose et qui lui est justement alimenté par la Seine voilà donc là dans le 14ème arrondissement on a surtout de l'eau de la Seine qui est coupée un peu par de l'eau du loin ça fait un creux un assemblage c'est ça un ensemble je reviens sur l'eau non potable de Paris elle sort à quel moment dans la station avant de mettre le chlore ou encore avant ? avant de mettre le chlore juste avant ? oui 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 mais elle ne passe pas par les stations de traitement avant ? ah non non ça ne vaut pas la peine elle est simplement débourbée donc ce sont d'autres installations on fait juste du débourbage pour enlever les sables évidemment tous les corps flottants etc. pour avoir une eau qui soit propre quand même mais elle n'est pas traitée donc il n'y a pas de sauf alerte biologique ce qui arrive à ce moment là il y a du traitement qui est fait on a des stations d'alerte avant les pompages etc. pour savoir s'il y a un risque à ce moment là il y a du traitement sinon il n'y a pas de traitement antibactériologique ou autre chose qui est fait dans ces eaux qui ne sont pas utilisées pour l'eau potale je vais vous permettre de vous poser une question à un moment donné vous utilisiez vous avez montré un schéma où il y avait du sable qui était utilisé comme cycle naturel oui que fait-on de ce sable parce qu'il faut remouvrir il faut le laver le sable on le lave on le lave on le lave il y a un circuit du sable alors c'est sur cette vue là où j'ai parlé des filtres à sable qui sont là donc un filtre à sable comme ça c'est quoi pour donner un petit ordre d'idée ça fait une douzaine de mètres carrés de surface et c'est capable de produire 50 litres par seconde 50 litres d'eau par seconde à peu près effectivement tous les deux jours on recède à du nettoyage alors c'est du nettoyage qui se fait de façon automatique il y a des programmes d'automatisme qui sont faits pour ça on commence par envoyer de l'eau à contre-courant ensuite on envoie de l'eau plus de l'air pour nettoyer tout ça on termine par envoyer encore de l'eau simplement de l'eau propre évidemment et on termine par un dernier lavage par de l'eau dans le sens du courant et le sable comme ça il est utilisable pendant à peu près un an on le change tous les ans je m'excuse ça sera la dernière question parce que il y a un engagement qui est de libérer à 20h30 précise 20h30 je ne sais pas si tu veux pardon je ne sais pas vous avez parlé de l'épandage des bouts ultimes enfin résiduelles je ne sais pas si elles sont ultimes mais en tout cas elles sont quand même assez polluées ces bouts j'imagine qu'il y a des métaux rares et des produits chimiques encore dedans donc mettre ça sur des terres cultivables ça me paraît ça a été fait dans le passé et on sait bien qu'il y a eu des problèmes énormes dans la zone d'HR au début du XXe siècle même au XIXe siècle absolument et donc que peut-on faire de ces bouts résiduels qui sont l'aboutissement de tout ce processus de curation qu'est-ce qu'on peut en faire ? alors la première chose toutes ces eaux qui sont fortement chargées en matériaux dangereux les mettons lourds les arseniates etc de ces choses-là qui sont surtout issues des eaux industrielles elles subissent une première dépollution c'est pour ça que j'avais mis ceci ici vous avez des dépollutions spéciales qui permettent d'éliminer tous ces matériaux dangereux etc et toutes ces boues dangereuses qui sont chargées en métaux lourds etc ne sont pas rejetées dans la nature et ne servent pas à l'épandage elles passent en décharge ultime en enfouissement etc les seuls qui sont utilisés en épandage et autres ce sont les boues organiques je veux dire qui après un traitement de dépollution en usine de dépollution sont je ne dirais pas inertes mais inoffensives elles sont contrôlées surveillées vérifiées et là celles-là peuvent être utilisées en épandage agricole ou en compostage effectivement on est extrêmement prudent là-dessus ça je dirais depuis une trentaine d'années on fait attention à ça alors il y a toujours effectivement des accidents qui se produisent où on peut avoir d'un seul coup des épandages imprévus de choses et notamment c'est là qu'intervient le problème de la dépollution des eaux pluviales des eaux pluviales urbaines c'est quand vous avez de la pluie la pluie elle ramasse sur les chaussées des sulfures de plomb des hydrocarbures qui viennent des pots d'échappement des voitures etc des suies etc tout ça ça part à la station d'épuration et c'est pas bon pour la station d'épuration qui ne sait pas forcément traiter cela donc il peut arriver si on n'est pas suffisamment réactif pour interrompre la filière des bouts parce qu'il y a la filière des bouts spécifique dans la station et détourner les bouts à ce moment là il peut y avoir un peu de ces bouts chargés qui sont qui sont entraînés vers des endroits où elles ne devraient pas ça se produit de moins en moins merci beaucoup merci pour cette première intervention très passionnante et très intéressante merci